Devant moi, il y a une pancarte avec écrit « Happiness is a wonderful choice ». C'est intéressant, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Petit exemple. Vous regardez des petits bébés de moins de 3 mois, ou des petits animaux même de moins de 3 mois. Tous les êtres qui ont un petit peu de structure mentale, ils sont la joie. Ils sont « happiness ». Il y a un petit chiot, par exemple, ou même un petit canard. Il ne fait que jouer. Ça joue tout le temps. Les sages, ils disent la joie, ils disent même la plénitude, la béatitude même, est notre état naturel. C'est ce que nous sommes fondamentalement. On ne l'a pas choisi, et on n'a pas eu à l'apprendre. sans doute que vous ne vous rappelez plus, en tout cas la plupart des humains ne se rappellent plus de ce qu'ils vivaient avant l'âge de 3 mois. Et pourtant, avant l'âge de 3 mois, vous étiez constamment dans une plénitude. Alors, pourquoi il semble, pour la plupart des humains, que ça soit perdu ? Et quand je dis « semble », c'est à mettre en majuscule, souligné, en gras, parce que c'est vraiment « il semble ». Il semblerait que ça soit perdu. Ce n'est pas que c'est perdu. Les sages en Inde, ils disent qu'il y a des voiles d'illusions, on appelle ça des upadis en sanscrit, des voiles d'illusions qui se sont mis par-dessus notre état d'être naturel, qui n'est même pas un état, puisque c'est ce qu'on est fondamental. Quels sont ces voiles ? Donc, quand vous aviez moins de 3 mois, vous étiez totalement en plénitude, totalement à la joie. En fait, vous ne vous identifiez à rien du tout, avant l'âge de 3 mois. Vous n'avez même pas conscience d'avoir un corps. C'est pour ça qu'un bébé, il passe son temps à mettre ses pieds dans sa bouche, ses mains dans sa bouche, parce qu'il essaie de s'identifier à une forme. Et même quand il met ses pieds dans sa bouche et ses mains dans sa bouche, il ne se dit pas encore, c'est moi. Il se dit, quel est donc ce truc que je peux me mettre dans la bouche, qui est toujours pas loin, que je peux toujours trouver quelque part ? Il doit y avoir un pied quelque part. Et avec beaucoup de pratiques et beaucoup d'entraînement, vous avez fini par réussir à vous identifier à une forme limitée. Ça a pris du temps. Et puis après, il y a eu des pensées qui sont apparues et puis il y a des pensées que vous avez commencé à prendre pour étant vous-même. Notamment votre nom, par exemple. À force de vous le répéter, vous avez fini par vous dire « Ah, il me répète tout le temps ce nom-là en me regardant, c'est que ça doit correspondre à cette forme-là. » Et tout à l'heure, on était à table chez Juliane et il y avait Isabelle qui disait qu'à la fin d'un satsang, les gens avaient été intimidés à venir me voir parce que, enfin surtout la jante féminine, comme tu dirais, parce qu'elle trouvait que le corps de Pierre était beau. Et tout pendant qu'elle parlait de ça, elle parlait de Pierre. Et moi, j'étais en face et il y avait Éric, le conjoint de Juliane qui dit « Mais c'est de ce Pierre-là que vous parlez ? » Et en fait, il dit ça parce que tout pendant qu'il parlait du corps de Pierre et de Pierre, c'est comme si en fait ici, ça ne fait rien. Et ce qu'on appelle souvent dans la littérature spirituelle, l'éveil, la réalisation du soi, etc., c'est la perte de nos fausses étiquettes. Justement, les voiles, les upadis, on se rend compte à un moment donné que ce n'est pas ce qu'on est fondamentalement. Et c'est de là que découle la joie. Parce qu'on est libre justement de toutes ces étiquettes. une étiquette, ça n'a l'air de rien, un petit post-it. Je ne sais pas si vous avez des post-it au Québec. Un petit post-it, ça n'a l'air de rien. Mais on n'en a pas qu'un. On en a beaucoup. Et le papier, ça pèse lourd. Je ne sais pas si vous avez essayé de porter des bouquins. Donc à force de se couvrir de post-it comme ça, la vie devient difficile. Ça devient lourd. C'est pour ça que les sages ont posé la question du fameux « qui suis-je ? » pour essayer de retourner à l'origine. Si on voulait continuer la phrase, ce serait « qui suis-je ? » ou « que suis-je ? » ce qui serait encore mieux, au-delà de tout conditionnement. Donc si vous enlevez toutes les idées que vous avez à propos de vous-même, toutes les croyances que vous avez à propos de vous-même, toutes les croyances que vous avez à propos de la réalité, y compris le temps et l'espace qui sont les deux piliers de la réalité, qu'est-ce qui resterait à propos de vous-même ? Actuellement, il y a énormément de progrès en science. On connaît l'âge de l'univers. On sait qu'il y a eu un Big Bang qui a une création qui a émergé il y a 13,8 milliards d'années et les scientifiques ils ont même vu qu'il a existé avant le Big Bang entre guillemets un univers sans atome, sans matière. La première fois que j'ai écouté cette phrase, je regardais une conférence, j'ai écouté cette phrase « un univers sans atome, sans espace, sans temps ». il y a eu un état extatique. Alors, pour le mental, ce n'est pas joyeux. Ce n'est pas joyeux, ça. Et pourtant, il y a une grande joie. Il y a une grande joie à goûter, à faire l'expérience du non-temps. Et d'ailleurs, si vous regardez dans tout ce que vous avez vécu d'intense dans votre vie, si vous prenez le plus intense, par exemple, le plus joyeux que vous avez vécu, il n'y a pas de temps. Quand vous êtes intensément vivant, il n'y a pas de temps pour vous. Pourquoi ? Parce que « vie » avec un V majuscule « et maintenant », c'est synonyme. Et maintenant, il ne s'écoule pas dans le temps. L'une des grandes illusions, c'est de croire, le mental nous fait croire qu'il y a toujours un truc qui va être gustativement plus intéressant plus tard. C'est le phénomène de l'attente, par exemple. On attend. Le mental, il est capable de nous faire croire qu'on va goûter un truc mieux que le goût de maintenant, que le goût de la vie, qui est là tout de suite. Et en fait, c'est impossible. Il y a forcément, rien ne pourra jamais être plus intense pour vous que maintenant. Et le degré de joie dans la vie, il n'est pas lié au nombre d'objets que vous avez, au nombre de relations que vous avez, au nombre d'actions que vous faites qui paraissent merveilleuses aux yeux du monde, mais c'est lié à une seule chose, votre qualité d'appréciation de maintenant. C'est que ça. quand vous étiez tout petit enfant, vous regardiez une coccinelle à la pointe de votre doigt et il y avait une qualité de joie intense. Maintenant, ça fait moins cet effet-là puisque le mental, ou plutôt, on s'est identifié à un mental actif qui catégorise et qui croit savoir. plus on croit savoir ce que c'est que la vie, plus on s'en éloigne en termes d'intensité, de goût. C'est comme s'il y avait un petit le mental, ce serait comme un petit lutin qui dirait tout le temps moi je sais, moi je sais, moi je sais. Mais ce qu'il y a de plus beau en fait n'a pas besoin d'explication. Par exemple, la vraie beauté c'est sans pourquoi. Il n'y a pas besoin d'un pourquoi. Vous avez des rouges-gorges l'hiver ici quand il neige ? Par exemple, un rouge-gorge là quand il n'y a que du blanc partout puis là il y a le rouge-gorge qui est là au milieu de l'immensité du blanc comme ça il y a quelque chose qui est touché ici c'est sans pourquoi. Mais là je prends un exemple que le mental encore il apprécie. Mais là lorsqu'il y a eu réalisation de l'unité ici ça s'est fait avec une allumette. j'ai juste soufflé sur une allumette j'ai vu que j'étais un avec l'allumette et après j'ai regardé autour j'ai vu que tout était un. Évidemment pour le mental c'est complètement incompréhensible puisque le mental il comprend la vie que sous forme d'objets séparés. Mais ça c'est pas il n'y a pas de goût là-dedans. C'est pas tant le fun que ça en fait de vivre la vie sous forme d'objets séparés toi t'es comme ça toi t'es comme ça tu te balades en forêt et là tu te dis ça c'est un chêne ça c'est un sapin ok je connais mais c'est pas là où on est vraiment touché. depuis tout petit quand ma mère elle met des bouteilles d'eau sur la table j'enlève les étiquettes là je fais la même chose c'est à dire qu'on fait sans arrêt de l'étiquetage étiquetage mental tout le temps et c'est ça qui crée tant de souffrance encore si c'était que de l'étiquetage ça irait mais après il y a étiquetage et comparaison c'est là que ça commence à devenir un peu tendu par exemple lorsqu'on a encore la croyance qu'il y a un temps on va comparer les expériences et on va se dire mais c'est subconscient tout ça on s'en rend pas compte chaque nanoseconde que vaut ce maintenant là par rapport à tous les maintenant que j'ai vécu et les maintenant auxquels j'aspire est-ce qu'il est plus sous mon mère et c'est comme ça qu'on perd le goût de la vie on regarde l'environnement on se dit ah ouais là j'ai déjà été dans des hôtels 5 étoiles donc tu vois le mental il n'apprécie plus il ne voit plus alors qu'il y a toujours une foule de choses à goûter tout le temps maintenant et toujours nouveau pour le mental vous devez toujours faire quelque chose pour arriver mais maintenant est déjà arrivé donc si vous êtes vraiment maintenant vraiment maintenant c'est impossible de vivre l'insatisfaction impossible je dis souvent que pour pour avoir des problèmes il faut s'en rappeler alors peut-être qu'il y a des problèmes à se rappeler s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires n'hésitez pas je vois déjà qu'il y a des activités il y a des questionnements qui émergent tu dis que que chaque moment qu'on vit comme s'il était toujours nouveau même si on répète toujours les mêmes choses même si à chaque jour on est cyclique quoi que ce soit en étant dans l'instant présent dans le moment on est capable d'avoir une plénitude comme si l'instant était toujours nouveau en fait ça va même plus loin que ça parce que maintenant c'est même pas dans le temps et tu vois par exemple se lasser de quelque chose ou s'ennuyer de quelque chose ça fait appel à un référentiel forcément puisque pour t'en lasser pour goûter à une répétition comme j'entends parfois le quotidien le quotidien n'existe pas pour maintenant parce que pour que tu t'aies l'impression de tourner en boucle dans un quotidien il faut que tu te souviennes il faut que tu sois identifié au vécu si on commence à faire un peu de méditation à se tranquilliser etc la conscience devient de plus en plus maintenant ou plutôt la conscience se révèle de plus en plus et comme la conscience c'est très maintenant tu sens maintenant avec de plus en plus d'intensité tu goûtes tout avec de plus en plus d'intensité et là tu te remets à découvrir des choses qui étaient justement ton quotidien tu te remets par exemple à avoir une petite cuillère tu regardes une petite cuillère et d'un coup il y a un reflet dans la petite cuillère et là tu trouves ça beau il n'y a pas d'explication c'est la moindre petite chose que tu vois devient beaucoup plus intense parce que tu la vois vraiment tu la vois sans interprétation mentale qu'est-ce que c'est finalement une vie humaine ou même une vie en termes d'être même si vous étiez un animal ça ferait pareil ou même une plante c'est à partir du moment où il y a un individu une individualité c'est que de la rencontre c'est que sans arrêt ça se rencontre il y a de la rencontre sans arrêt mais il y a différents degrés de profondeur dans la rencontre tu peux rencontrer quelqu'un par exemple tu peux rencontrer une personne en restant juste au niveau de la façade par exemple des fois les gens ils nous voient en satsangue ils restent au niveau de la façade j'ai des petits commentaires sur Youtube quand je suis avec Gérald je ne sais pas si vous connaissez Gérald Gérald il a une barbe comme ça et puis des fois il y a des commentaires que sur la barbe c'est ok aussi j'ai dit il y a différents niveaux soit tu peux rester comme ça ou alors tu peux aller un petit peu plus loin et ça peut aller jusqu'à une rencontre qu'on pourrait appeler de coeur à coeur sans passer du tout par le mental par exemple des fois on me dit qu'est-ce que ça fait quand on rencontre son maître spirituel et qu'on sait que c'est notre maître ça fait comme un élan du coeur qui crée comme une sorte d'aimantation tu sens qu'il y a comme une fusion ça appelle à la fusion donc ça joue dans ce sens là tant qu'il n'y a pas encore réalisation et que tu es encore en train de cheminer la présence ça va faire exprès de faire des appels de phare avec des rencontres il n'y a aucune rencontre qui est anodine et ça cherche la fusion pas forcément je ne parle pas forcément en relation homme-femme etc on peut être je ne sais pas ornithologue par exemple tu contemples les oiseaux et il y a quelque chose de très fort qui se passe ça cherche toujours la fusion quel que soit ce qu'on vit ou même si tu es artiste ou si tu aimes beaucoup ton travail il y a toujours ça derrière toute rencontre et là il commence à y avoir de la joie parce qu'il y a un degré d'appréciation par exemple tu peux ça ça vaut pour tout quand je dis une rencontre ça vaut pour tu peux faire ta vaisselle par exemple sans être en fusion et tu peux faire ta vaisselle en n'étant intensément présent et là à ce moment là il commence à y avoir une joie évidemment mentalement on ne comprend pas si tu dis à quelqu'un je faisais ma vaisselle il y avait une joie intense j'étais un avec mon assiette les gens ne comprennent pas mais si tu es vraiment là vraiment présent il se passe quelque chose et tu peux voir ça se vérifie dans l'expérience donc ne le prenez pas pour un Jean content vérifiez-le dans l'expérience si vous êtes vraiment présent vous pouvez voir toute la beauté de l'univers juste dans une assiette quand vous êtes en train de laver l'assiette c'est une question d'intensité de la présence là je passe encore par le faire en général quand on chemine sur la voie on croit qu'on est encore dans le faire donc on croit qu'on est obligé de faire quelque chose pour être ce qu'on est parce qu'on est identifié à ce qu'on appelle l'agissant les maîtres ils appellent ça l'agissant c'est-à-dire que le personnage on s'identifie au corps comme ça et on s'imagine qu'on est le corps agissant qu'on est responsable de tout ce qui se passe dans le corps qu'en fait c'est nous qui faisons tout et qui gérons tout alors qu'en réalité si on regarde bien vraiment il n'y a rien que vous faites vous pouvez regarder c'est tout se fait complètement spontanément automatiquement et vraiment avec une grande perfection je ne sais pas par exemple rien que la pression artérielle rien que le nombre de battements par minute rien que comment ça doit respirer ou la digestion par exemple ça a l'air de rien mais c'est extrêmement complexe et tout ça ça se fait tout seul et quand on commence à se rendre compte de ça qu'il y a une vie qui fait en général la compréhension intellectuelle ne suffit pas c'est à dire que ça doit se goûter par souvent ça passe par une certaine contemplation pour goûter que même quand je ne fais rien il y a une vie il y a une vitalité qui parcourt le corps on sent il y a des picotements des fourmillements il y a de la chaleur il y a une vie ça circule et ça c'est la porte ouverte à la joie parce qu'on se rend compte qu'il y a une vie comme ça qui fait avec une grande vitalité et si on goûte ces picotements justement dans le corps et ces fourmillements cette vitalité on se rend compte que finalement en fait c'est très joyeux et il y a besoin de personnes aux commandes et ça ça vaut aussi pour les pensées pour les émotions pour tout le reste regardez n'importe quelle pensée que vous avez eu jusqu'à maintenant vous verrez que vous n'avez jamais choisi vous n'avez jamais choisi le moment où elle a émergé et vous n'avez jamais choisi de quoi elle vous parle n'importe quelle émotion c'est pareil c'est la même chose quelle que soit l'émotion que vous ayez eu vous ne l'avez jamais choisi ça arrivait tout seul et vous n'avez jamais choisi non plus de quoi ça parle et lorsqu'on commence à peu à peu prendre les choses de moins en moins personnellement on se rend compte que la vie en fait fait super bien les choses c'est parfait et il y a beaucoup beaucoup de souffrance qui tombe c'est vraiment le fait de prendre les choses personnellement qui crée la souffrance parce que l'agissant en général il bascule vite vers le contrôlant moi j'appelle ça le petit contrôlant il y a quelque chose il y a un truc qui essaie toujours de contrôler de sécuriser la situation tu sais on comprend tous que notre corps se régit en lui-même tout va se faire sans qu'on puisse faire quoi que ce soit il va être en santé si il vaut tout ça mais tu dis également souvent que on n'a pas nécessairement on peut laisser agir la vie aussi puis c'est pas juste notre corps qui va être érégé ça va être notre entourage nos choses tu te dis je crois aussi que tu décides pratiquement rien la vie s'en occupe ben rien en fait c'est même pas pratiquement rien c'est rien du tout ça c'est pas compréhable c'est fascinant mais en fait il n'y a pas besoin de décision si vous regardez tout dans la nature tout dans la nature se fait sans décision tu vois le chêne par exemple il pousse il se dit pas je décide de pousser vers la droite vers la gauche mais c'est pareil avec tout un oiseau par exemple c'est sa première saison par exemple c'est sa première saison donc il ne connait rien un oiseau il arrive et là il se dit pas je décide parce que j'ai quand même l'intuition que plus tard il va faire froid donc je vais me faire un nid et comme ça je vais être bien confortable bien à l'abri etc ou même l'écureuil par exemple l'écureuil il se dit pas je décide de stocker parce que je sens que là il va y avoir la neige ça va être ça va être difficile en fait ce qui se passe c'est qu'il y a il n'y a pas de décision il n'y a pas de choix comme le happiness en fait ce qui se passe c'est qu'il y a d'abord en amont de tout une conscience qui souhaite s'exprimer qui souhaite expérimenter et par amour en fait des élans vont arriver mais c'est pas une question de décision c'est par amour ça veut expérimenter ça ça veut expérimenter ça c'est pas une question de choix on croit qu'il y a un choix parce que le mental va prendre plusieurs idées plusieurs étiquettes et puis à un moment donné il va sentir que c'est par là mais en réalité il n'en aurait pris aucune ça aurait quand même été par là donc aussi ça enlève le côté l'idée qu'on a qu'on est responsable de tout enfin de beaucoup de choses on est responsable dans la vie oui tout ce que tu as expliqué jusqu'à présent j'ai à fond à le sentir à goûter mais en s'attentant c'est comme très là très clair très là puis être ressenti tout ça puis ben dans le quotidien même là maintenant que j'ai pas d'obligations des choses comme ça la vie est facile donc voilà on vit que des bons moments il y a quelque chose qui se perd et il y aurait vraiment ce souhait cet élan de vivre en satsang chaque soirée alors comment faire cette tradition discerne pourquoi là tu dis en satsang et le quotidien dis-moi c'est quoi la différence il y a une espèce de vide qui se crée à l'intérieur de moi en satsang le mental est tranquille il y a comme vraiment j'ai goût à la présence je ne sais pas c'est comme si tout c'est clair ça circule mais tout ça c'est oublié dans mon quotidien il y a peut-être une mémoire qui se rappelle de quelque chose mais ce n'est pas vécu chaque instant en fait ce qui se passe c'est que quand tu dis mon quotidien c'est que tu t'identifies au temps et à l'espace en fait quand on dit mon quotidien en général on parle de chez soi on parle de sa maison quand on est quand on est chez soi et en fait là par l'occurrence là je parle de vraiment tous les jours de ma vie je n'ai même pas un chez moi donc je n'identifie pas ça un chez moi en fait quand je dis chez soi c'est ce que tu connais déjà pour la faire simple c'est une sorte de routine justement on emploie le mot tu es en routine ou pas ? non tu n'es même pas en routine ? non ah c'est curieux c'est plus rare ok ouais et est-ce que tu es dans une situation où c'est justement il y a des choses à sécuriser où tu as des flous tu as des doutes tu ne sais pas mais j'ai que des flous je n'ai que des flous je ne m'inquiète pas d'accord je ne m'inquiète pas mais j'ai que des flous alors c'est que toi j'ai encore une pièce stable dans ma vie qui est là mais sinon et puis voilà puis un but qui est l'éveil c'est les deux choses deux stades dans ma vie et c'est flou ça crée de l'agitation intérieurement ? non ça crée des doutes ? non ça crée des peurs ? non non alors comment ça se vit le fait que tu oublies ? j'ai l'impression de ne pas avoir cette paix profonde ou cette conscience de la paix profonde à chaque instant je peux partir tout à l'heure on partageait j'ai senti que j'étais j'ai passé une très belle journée et que j'étais pleine d'ébullition comme ça c'est positif mais en même temps j'ai comme perdu cette espèce de paix derrière non tu ne l'as pas perdu enfin tu crois l'avoir perdu oui on m'en déclara dessus tout à coup je sens que là-dedans ça bouillonne il y a eu beaucoup de choses comme si je n'arrivais pas à rester dans cet espace de calme autant dans les bons moments finalement aujourd'hui il y en a eu beaucoup dans des moments où tout à coup il peut y avoir des choses un peu plus on ne s'en va pas à gérer c'est pas si important que ça en fait l'important c'est que tu tu as la foi que c'est toujours là et que tu le retrouves rapidement que tu ne t'embarques pas à croire tout ce que le mental va te raconter quand il va y avoir des émotions qui vont arriver alors il y a la tendance d'être embarquée pour un petit moment oui ça c'est sûr d'ailleurs une ou deux fois la suite au satsang d'avant-hier je me suis dit il faut que je me trouve un mantra il faut que je me trouve un mantra quand je parle dans une histoire pour revenir j'ai essayé de faire ça quelques fois oui ça peut mais alors si tu prends un mantra il faut que tu prennes un mantra qui vibre ici pas juste un mantra comme ça si ça fait rien quand tu le dis ça va pas marcher et puis le qui suis genre l'occurrence parce que tu t'avais expliqué une fois que le mantra ça pouvait être une phrase une phrase oui mais en général ça ne suffit pas trop une question qu'est-ce que tu veux être qu'est-ce que j'aimerais être oui poser comme ça ça fait comme s'il y avait un objet extérieur moi j'aimerais réaliser ma vraie nature et selon toi ta vraie nature quand tu la réalises ça fait quoi ? une paix une paix qui reste ok 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 je t'invite à répéter je suis la paix par exemple et en même temps à le goûter pas juste rester au niveau mental mais le laisser décanter comme ça et ça du coup tu pourras le garder dans le quotidien après merci je garde oui si elle choisit le mantra je suis la paix c'est pas elle qui l'a choisi finalement non c'est lui qui a dit tout ce qui se passe c'est comme vécu c'est la vie on choisit rien il n'y a pas de liberté tu as dit c'est comme vécu c'est rien c'est ça que tu as dit mais on choisit rien c'est vécu c'est vécu c'est vécu c'est vécu il n'y a pas de liberté non est-ce que c'est décidé à l'avance oui mais c'est décidé par toi c'est ça c'est le côté c'est toi la conscience qui veut jouer dans la multiplicité à reconnaître ton unité et donc ça joue toute son âme de jeu c'est infini puisque chaque être ça va y avoir des différences forcément c'est la lida de Dieu la lida de Dieu oui on appelle ça comme ça en Inde oui c'est ça pour moi c'est un jeu qui est dramatique oui ben vas-y raconte enfin si tu veux oui et non dans le sens théâtral ou dans le sens vraiment dans le sens de savoir que je ne choisis pas c'est comme une libération parce que comme tu disais tantôt ça m'enlève le poids de la responsabilité la culpabilité puis ça m'enlève aussi pour moi je ne me sentirai pas responsable quand je pense puis quand il y a une personne en face de moi qui fait quelque chose elle ne sera pas non plus responsable mais à un moment donné c'est comme quand ça ne va pas comme on voudrait moi aussi j'aimerais ça la réalisation quand il y a des choses qui arrivent au quotidien ça va être difficile de te réaliser si tu veux que les choses aillent comme tu veux que ça aille parce que là tu viens de dire quand les choses ne vont pas comme on voudrait alors ça c'est forcément l'ego qui veut mais ça c'est encore là quand c'est l'ego qui parle ou le mental qui parle c'est pas moi qui choisis non plus et ? et ? ben c'est ça des fois c'est le des fois le fauté dramatique c'est qu'on est dans je vais être dans des situations des fois que je me dis je ne peux pas voir que ben c'est sûr que ça se vit comme ça pourquoi si c'est un jeu pourquoi que le jeu des fois il est plat il y a d'autres journées c'est comme si j'ai à subir ça c'est pour révéler tout ce que tu crois à propos de toi qui est faux par exemple je ne sais pas quelqu'un qui se met en couple et au bout de quelques temps se fait abandonner et puis après se remet en couple se refait abandonner se remet en couple se fait abandonner que ça tourne en boucle ça c'est parce que c'est elle-même sa propre croyance qui dit par exemple je ne mérite pas l'amour quelque chose comme ça tu vois et ça va créer cette mise en scène elle va essayer de mendier l'amour à l'extérieur d'essayer de vouloir absolument avoir de l'amour de l'extérieur et déjà t'imagines en face comment c'est carrément pour l'autre en face ça veut dire qu'en fait il est la représentation de l'amour donc il doit lui donner l'amour et ça c'est une illusion parce que tu es fondamentalement l'amour donc si tu cherches à l'extérieur de toi tu vas toujours t'en prendre forcément tu vas souffrir d'ailleurs la vaste majorité des souffrances humaines au delà du côté couple et tout ça c'est ça c'est à dire je cherche l'amour à l'extérieur de moi et en général je prends il va y avoir des leçons par rapport à ça parce que non c'est pas comme ça c'est pas comme ça que tu peux être vraiment heureux complètement heureux c'est un exemple après si tu veux rentrer dans les détails on peut voir mais c'est comme tu veux pas pour maintenant pas pour maintenant c'est pour moi qui a choisi comment ça se situer quand on a notre pouvoir de créer comment on peut créer des choses comment notre taux vibratoire va faire en sorte qu'on est capable de créer des choses si on ne choisit pas c'est pas possible d'abord tu ne choisis pas le fait d'avoir l'idée de le faire je ne sais pas si tu as compris ce que je dis tu ne choisis pas le fait de jouer avec la pensée créatrice ça c'est un élan qui s'impose spontanément moi j'ai eu une période pensée créatrice qui a duré à peu près un an ou deux où c'était comme un jeu avec l'univers je jouais tout le temps et c'était très drôle on a beaucoup joué dans les moindres détails et c'est là que tu vois c'est un peu comme si l'univers c'était une maman qui prend soin de toi dans les moindres détails pas plus tard qu'avant-hier comme je disais j'avais plus de bons écouteurs pour dans l'avion pour écouter mes films donc j'ai pris un gros casque qui prend toute la place mais en arrivant en Québec je me suis dit j'aimerais bien avoir des bons écouteurs pour pouvoir éviter d'avoir mon gros casque dans l'avion et puis là je me suis baladé avec un ami puis j'ai trouvé des écouteurs tout neufs par terre et ça c'est tout le temps comme ça c'est pas juste une fois c'est à chaque fois que je pense à un truc je le demande même plus maintenant et ça vient ça vient quand t'as pas de croyances contraires c'est-à-dire quand tu t'es sûr et certain que que quelque part il y a une unité et que quand tu penses quelque chose ça peut se réaliser ça vient aussi quand en général quand t'as déjà faut un élan très fort parce qu'il suffit pas juste de le penser heureusement parce que sinon tu penses tiens je veux que mon patron il meure tu vois non c'est-à-dire heureusement c'est pas juste une pensée il faut qu'il y ait quand même un amour très fort pour que ça se matérialise il faut qu'il y ait vraiment un élan très fort d'amour ça marche beaucoup moins bien si c'est justement pour nuit il faut que ça soit vraiment très fort ici et si c'est avec le coeur ça se réalise sauf s'il y a des pensées contraires y compris au niveau subconscient par exemple je reprends l'exemple du couple je veux rencontrer le prince charmant l'homme de ma vie l'homme parfait mais ma croyance fondamentale c'est que je ne suis pas l'amour que l'amour ça va être le prince charmant qui va venir cette croyance est fausse c'est une illusion et si fondamentalement ce que tu veux c'est réaliser ta nature et bien ça va prévaloir sur ce désir de vouloir rencontrer le prince charmant parce que ce que tu veux vraiment c'est réaliser ta nature donc tu ne veux pas rester dans le rêve les sages ils appellent ce monde le rêve du monde c'est un rêve donc ce que tu veux c'est sortir du rêve donc forcément que la vie toi tu vas faire en sorte de comprendre qu'il n'y a pas de complétude dans le prince charmant désolé si vous aviez encore il n'y a pas de complétude mais oui si tu demandes avec le coeur s'il n'y a pas de croyance contraire si vraiment tu as confiance que que tout ce qui se manifeste se manifeste pour le plus grand bien évidemment quand je dis ça le mental ne comprend pas parce qu'il y a des choses qu'on voit dans la vie on ne comprend pas que ce soit pour le plus grand bien parce que c'est le plus grand bien au niveau de la conscience au niveau de l'être au niveau du non-manifesté pas au niveau du rêve pas au niveau de la vie humaine mais s'il y a vraiment de la joie à expérimenter ça ça se manifeste mais j'ai quand même l'impression que c'est un choix que je fais c'est le concept de choix qui n'est pas clair parce que c'est concernant des choix que j'ai l'impression de faire tu comprends ? quand tu as eu l'idée de faire ça par exemple de la pensée créatrice est-ce que tu l'as choisi ? ok, non, je comprends oui mais à ce moment-là tu as l'impression de faire le choix mais c'est là c'est comme tu as l'impression que ce soit à Paris je comprends tu as l'impression d'être un corps tu as l'impression d'être sur une planète j'ai l'impression que c'est moi qui est en contrôle tu comprends ? oui mais en fait c'est probablement mon âme tout simplement c'est la conscience c'est la conscience qui joue qui décide comment elle manifeste oui, c'est même pas une décision ça veut jouer comme ça c'est comme un enfant qui s'amuse il ne se pose pas de question de je décide non, ça joue spontanément automatiquement donc est-ce que quand ça vient spontanément ce qu'on appelle les signes les signes dans le sens que des fois tu sens un élan pour aller vers quelque chose puis comme tu disais tantôt ton exemple ça arrive il y a comme des pierres qui se mettent devant toi sans même que tu ailles aller chercher c'est un peu ça et en plus c'est très drôle quand il y a des signes justement parce que des fois ça y va fort il y a des signes intenses tu vois ma compagne est enceinte et on va bientôt avoir un enfant et on hésitait avec deux noms tu vois et moi j'étais en voiture comme ça et donc j'étais en train de conduire comme ça j'étais en train de penser à ça à ce moment-là j'ai l'idée j'étais un feu rouge il y a un camion qui passe avec le nom en gros affiché ok message reçu ok c'est c'est spécial quand ça arrive ouais maintenant je suis habitué mais avant ça me faisait un peu bizarre au début ça me faisait bizarre après ça me faisait rire puis maintenant ça fait ouais enfin normal quoi c'est un peu comme s'il y a une interaction oui c'est vraiment comme s'il y a une interaction puis tu fais ah en fait à quoi ça sert tout ça ça sert pas pour le personnage c'est à dire pour la vie du personnage ça sert à réaliser qu'il y a une unité ça sert à réaliser que vous êtes conscience partout qu'en fait c'est vous la conscience pas la conscience séparée je parle pas d'une conscience individuelle je parle de la conscience c'est vous qui créez tout ça qui créez tout ce monde toute cette manifestation donc c'est pour ça que ça la conscience est libre de sa création elle peut faire tout ce qu'elle veut expérimenter énormément de choses plus tu t'amuses plus ça marche en plus est-ce que ça veut dire à ce moment-là que quand quand ces choses arrivent c'est comme un signe qu'on est comme dans le tu serais pas sur la bonne route mais tu peux pas être sur la mauvaise route ça c'est clair mais tu sais des fois il y a des choses qu'on veut aller dans une direction puis on a l'impression que c'est la bonne direction puis il y arrive tout le temps des pépins ça c'est drôle aussi ça aussi ça peut t'apprendre à écouter ce que j'appelle la boussole intérieure tu vois ici par exemple cette boussole intérieure j'étais familiarisé depuis longtemps avant de revenir d'Inde et quand je suis revenu d'Inde en fait je me suis dit qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimerais bien faire comme métier puis à l'époque j'étais beaucoup avec le mantra juste le mot Jésus je sais pas pourquoi j'ai pas de culture chrétienne catholique mais quand je répétais ce mantra automatiquement je ressentais une paix intense c'était facile confortable donc du coup je le répétais tout le temps et puis comme j'étais beaucoup avec ce mantra je disais tiens moi je reviens en France qu'est-ce que je pourrais faire qui m'inspire je vais faire me nuisir comme Jésus tu vois truc mental mais ça vibrait pas d'ici en fait c'était juste un truc mental où j'ai envoyé je crois 38 cv à des menuisiers j'ai eu aucune réponse et ça pour moi c'est pas possible ça m'arrive jamais si j'ai aucune réponse ça veut vraiment dire que que c'est vraiment que je suis complètement à côté de la plaque quoi donc le corps me l'avait dit puisque ça vibrait pas mais j'ai quand même essayé de suivre le mental donc ça m'a appris ça puis après en une journée je sais pas je dois avoir 5 personnes qui m'ont dit tu devrais quand même faire prof de yoga tout ça moi j'avais pas forcément plus que ça l'élan et puis du coup c'est au moment de m'inscrire pour la formation de prof de yoga là j'ai senti tout le corps te remettre un signe aussi c'est quand le corps il se remet bien droit la colonne vertébrale se redressait un courant d'énergie très fort puis le coeur complètement ouvert bon bah là j'ai su que c'était ça donc du coup alors après il y a des gens qui disaient c'est hyper dur pour en vivre et tout ça tu vas galérer pendant des années avant d'avoir des élèves puis en un mois j'en ai eu 80 puis voilà ça s'est fait comme ça très très rapidement je vais pas rentrer dans tout ce que j'ai vécu avec ça parce que ça ça n'en finirait pas mais c'est ça c'est apprendre à écouter la boussole intérieure c'est pour ça que des fois ça bloque ça a bloqué déjà de là des fois les gens me disent ah je veux faire ça ça se met pas en place je leur pose la question est-ce que tu veux vraiment le faire et ils disent en fait non en fait c'est pour faire plaisir à ma mère ou à mon père ou pour paraître ceci ou cela mais ça vibre pas fort ici si ça vibre fort ici il n'y a rien qui t'arrête c'est clair c'est un bon guide un bon guide un bon guide mais c'est un bon guide aussi oui c'est cool c'est cool je te reprends vas-y concerné le couple j'ai des j'ai des interrogations quant au couple oui le couple parce que j'ai rencontré quelqu'un mais je sais pas je me sens tu sais une complète complétude et tout ça mais on dirait que ça me tente mais ça me tente pas ça c'est vachement intéressant non non ça c'est vrai ça c'est très très fréquent j'ai envie de le voir mais en même temps il y a des dissonances en même temps ouais c'est comme je le vois pas c'est comme ça en fait des fois ça peut même être beaucoup plus intense que ça genre tu peux pas te passer de voir de la personne enfin vraiment c'est très fort et pourtant c'est totalement désharmonieux quand t'es avec il y a des gens c'est comme ça et en fait c'est parce que là justement il y a une compréhension pas au niveau du personnage mais au niveau beaucoup plus profond et il faut qu'un temps imparti soit passé ensemble il y a quelque chose à vivre et voilà ça doit se vivre ça veut pas dire qu'on signe un contrat sur 40 ans mais tu vois c'est il y a quelque chose à vivre donc faut pas trop se poser de questions sur le pourquoi du comment quand ça devra s'arrêter tu vas le sentir tu vas te lever un matin ça va dire non c'est ça ou pas je suis pas en train de dire je suis pas en train de dire que ça c'est pas comme d'habitude tu sais j'ai sorti avec deux gars pis c'était se comparer c'est ouais attention à la comparaison ouais l'intensité de la vie c'est quand t'arrêtes de comparer donc tu suis l'élan tu suis l'élan d'ici c'est ça le plus important tant que ça a envie tu suis il y avait quelqu'un qui ah oui c'est ça le plus important oui tu sais on parle tu parles on parle de 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 comment je pourrais je dis le même ça je cherche mes mots on parle de de vibration de de choix dans notre vie qui vont nous être clairs à un certain moment donné tu sais on va se sentir attiré on va comme tu dis tantôt attirer parfois le doux va se redresser ou quoi que ce soit comme si c'était une chose qui était évidente ou qui fallait faire et curieusement de toute ma vie j'ai jamais ressenti un élan pour quoi que ce soit je pense que beaucoup de monde sont comme ça aussi mais peu importe ça fait combien de temps que t'es sur un chemin intérieur spirituel je sais pas qu'est-ce qu'on va entendre mais je pense depuis que j'ai honte ben voilà c'est pour ça c'est lié à ça aussi c'est quelque chose que je vois c'est souvent des gens qui me disent j'ai aucun élan pour rien ça fait des années que j'ai aucun élan pour rien puis là je leur dis et pour l'intériorité il y a de l'élan ou pas puis là c'est oui là il y a de l'élan à fond ben ouais ce qui est difficile c'est vrai que pour nous en Occident c'est vu comme une espèce de je sais pas d'oisiveté ou de tu vois tu fais rien si tu t'intéresses à l'intériorité c'est ça qui est très drôle c'est que en Inde quelqu'un qui reste posé comme ça toute la journée c'est un maître puis en Occident c'est un feignant c'est pas si facile que ça d'aller voir en soi c'est pas si facile que ça et c'est un bel élan j'ai jamais eu envie de dire mais on dirait que j'ai réalisé quand j'avais 11 ans dans ce coin là que c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait rien de permanent puis j'ai passé ma vie à me demander qu'est-ce qui est permanent je peux tout le temps tout le monde bienvenue au club moi c'était pareil c'était à 10 ans que ça m'a pris c'était état dépressif après et alors t'as trouvé ou pas non qu'est-ce qui est permanent je ne sais pas mais je vais quelque chose tu as demandé à madame en arrière tu as demandé qu'est-ce que tu voudrais j'aimerais être réalisé tu lui as dit qu'est-ce que toi tu penses comment tu veux être comment tu te sentirais être une fois réalisé elle dit je sentirais la paix et moi la réponse qu'il y a eu à ce moment-là c'est je sentirais que je ne suis rien oui c'est pareil tu disais dis-toi je suis la paix j'ai envie de me dire je suis rien et bien celui-là attends ce que j'ai dit à elle ce n'est pas copier-coller pour tout le monde non non ça me dit ça oui alors c'est encore une fois il ne faut pas rester dans le mental qu'est-ce que ça fait si tu te poses comme ça et que tu répètes intérieurement je ne suis rien je ne suis rien mais pas dans le mental pas dans le mental juste tu goûtes dans le corps ce que ça fait franchement si je le fais je vais ça te plaire je me marmire ben voilà reste avec reste avec ça en fait le je ne suis rien c'est pour ça que j'ai le goût d'être amoureux parce qu'en fait le je suis rien ça veut dire rien en termes d'objet c'est ça il y a un disciple de Shankaracharya qui était un grand yogi connu dans toute l'Inde ça fait longtemps qu'il a quitté le corps mais il vient un jour taper à la hutte de Shankaracharya et Shankaracharya il dit c'est qui et puis le disciple il donne son prénom et Shankaracharya il dit ça ne m'intéresse pas diminue-toi jusqu'à devenir rien ou dilate-toi jusqu'à devenir tout et après tu pourras rentrer quand on dit rien c'est rien en termes de qualificatif en termes d'objet en termes d'étiquette en termes de juste en termes de tout ce qui est impermanent justement qu'est-ce qui reste quand tout a été retiré il y a quelque chose qui est là même quand il n'y a rien tu vois les scientifiques le voient maintenant sur l'équation ils voient qu'avant le Big Bang il n'y avait aucun atome qu'il n'y avait pas d'espace qu'il n'y avait pas de temps mais ils oublient l'essentiel de l'expérience ils disent il n'y avait rien du coup ça les fait un peu péter un câble mais ils oublient l'essentiel de l'expérience c'est-à-dire que il y a quelque chose qui dit il n'y a rien quelque chose entre guillemets qu'est-ce qui est là pour dire il n'y a rien ou il y a quelque chose qu'est-ce qui fait l'expérience de je ne vois rien quand tu as les yeux fermés ou je ne vois pas d'objet en tout cas et je vois quelque chose qu'est-ce qui fait l'expérience de je n'entends rien et j'entends quelque chose qu'est-ce qui fait que tu es conscient pour pouvoir dire il y a ou il n'y a pas réfléchis pas trop souvent ça c'est la barbichette c'est un peu essaye de essaye de le de le goûter ça ce qui fait l'expérience de tout ça effectivement ce n'est pas un objet ça c'est clair ce qui fait l'expérience de l'image qui est vue ce n'est pas un objet même ce qui fait l'expérience des choses subtiles comme des ressentis énergétiques dont je parlais tout à l'heure les picotements les fourmillements ce n'est pas un objet tu n'es pas ça non plus tu n'es pas les perceptions subtiles non plus ça te fait sourire il y en a plein il y en a plein que ça ne ferait pas sourire c'est ça la progression en général sur le chemin spirituel c'est le développement personnel donc c'est je pense de être quelqu'un à être une bonne personne après je commence à m'ascensionner après je veux être un guide après je veux être un archange après je veux être nanana un être de lumière je veux rayonner l'amour inconditionnel et tu passes de subtil en subtil tu te rends compte qu'il n'y a jamais de complétude à chaque fois et puis après au lieu de dire je veux être ceci je veux être cela tu te dis juste je veux être assez suffisant en fait après on peut jouer il y a plein de modifications mentales pour goûter l'expérience du rien il y a il y a les yogis utilisent certaines comment dire ils jouent avec le mental pour le déprogrammer par exemple tu peux t'amuser à te à te mettre comme si tu étais dans la peau d'un enfant de un jour qu'est-ce que ça ferait d'expérimenter la vie à partir de l'enfant de un jour l'enfant de un jour il ne sait pas du tout qu'il a un corps comme je disais tout à l'heure il ne le sent pas il n'est pas identifié au corps l'enfant de un jour il n'a pas de notion de temporalité il n'a pas de notion d'un point central de lui-même dans l'espace là mentalement en fait ce qui se passe subconsciemment c'est que sans arrêt il y a comme des flèches et vous vous auto-pointez en permanence et même des fois subconsciemment il y a votre propre visage qui apparaît que vous vous visualisez sans vous en rendre compte vous vous visualisez en permanence mais justement je t'invite à vraiment mûrir avec ça qu'est-ce que ça ferait si j'étais rien c'est une super question j'étais jamais arrêté à le ressentir c'est vrai que je me sens bien je considère que j'irais promener à ce temps-là exactement et si je me sens bien tu noteras que c'est une tranquillité que c'est cette tranquillité-là elle est comme dilatée sans contour c'est-à-dire que tu es totalement détendu parce qu'il n'y a rien à défendre si t'es rien t'as plus besoin de pancartes pour le monde je pense ça je suis ça je revendique ça etc ou t'as plus besoin de défendre quelque chose quand quelqu'un est à côté de toi à table et dit en parlant avec ton prénom ah t'es tellement beau etc ça fait plus rien justement il n'y a plus personne dans quasiment tout ce qu'on fait dans la vie il n'y a pas besoin de porter ce qu'on croit être pour tout t'as pas besoin de savoir tout ce que tu sais à propos de toi pour manger une pomme ça se fait tout seul on pense que l'essentiel de l'expérience se fait au niveau des cinq sens au niveau de ce qu'on est en train de voir de sentir d'écouter de goûter mais là en ce moment même l'essentiel de l'expérience c'est justement c'est ce rien l'essentiel de l'expérience en ce moment c'est un espace vide dans votre vécu directement là si vous regardez votre vécu vous sentez que dans votre ressenti là tout de suite ce que vous sentez davantage c'est de l'espace et quelques petites vibrations dans le corps qui nous font croire qu'il y a une solidité quelque part mais en fait vous n'expérimentez pas le solide jamais si on est dans l'expérience de justement de rien comment on fait pour rester là quand on a des émotions comme ma calore ma peine ma tristesse comment on accueille j'imagine on accueille mais quand si je parle pour loin de ce temps-ci ma calore est présente et ça me ça me déstabilise complètement je ne suis pas quelqu'un qui est calérique tout donc j'ai comme cette calure justement de avoir une espace tranquille j'aspire à ça mais quand il y a des émotions comme la tristesse ma calore ma calore la peine c'est là que ça brille je ne sais pas comment chaque calore ça mais à un moment donné ça file ouais ok ok alors déjà si tu veux la paix ça va être difficile de goûter la paix parce que vouloir est une tension donc ça va créer une contraction et tu vas t'en éloigner c'est pour ça qu'au début de la méditation je vous ai dit même si vous ne sentez qu'un tout petit peu de calme c'est suffisant vous restez là vous ne cherchez pas à l'améliorer vous restez juste là au moment où il y a quelque chose comme ça qui se révèle c'est la vie qui te dit coucou je voudrais te montrer quelque chose que tu crois qui n'est pas vrai à propos de toi et donc le corps est là c'est ton meilleur ami qui ne te ment jamais le corps est là pour te dire ce qu'il y a à voir ce qu'il y a comme fausses croyances en fait à contempler d'ailleurs toutes les croyances sont fausses en fait ne les cherchez pas dès que vous croyez un truc c'est pas vrai et donc ça c'est intéressant quand tu me dis je ne suis pas quelqu'un de colérique et là je suis en colère ça ça veut dire que tu es en train de toucher à la racine à quelque chose de très profond est-ce que est-ce que tu peux me dire la scène où c'est arrivé la colère la dernière scène excusez-moi tu viens de toucher quelque chose moi je suis je suis un gainiste en informatique donc je travaille dans un bureau et service alimentaire et j'ai été témoin d'un collègue qui ne travaillait pas du tout dans les dossiers qui me concernaient il y avait ça les caronettes il m'agacinait chez Costco il y a rien de céder plein de trucs qui se à mon avis mais ça fait quoi c'est pas responsable c'est pas professionnel ça fait quelques semaines puis j'en parle puis ça me dit j'ai mes mères puis en même temps je sais que c'est arrivé parce que j'ai quelque chose à apprendre maintenant j'ai quelque chose à guérir ou à surpasser ça je sais tout ça je suis maintenant je suis dans l'esprit je suis vraiment patiente je suis compétite en tout je m'expérimente je m'accueille je suis maintenant à mon goût donc c'est ça c'est j'essayais d'être empathique avec la personne de dire peut-être qu'elle n'aime pas ce qu'il fait peut-être qu'il est trop timide pour demander de lui-même pour poser des questions et tout comme ça donc j'essaie d'en m'accompagner du mieux que je peux mais en même temps je suis dans la difficulté avec quelqu'un qui compte pas sur les responsabilités c'est ça qui me met encore le fait que la personne ne se soucie pas qu'elle a un travail à faire que c'est un travail d'équipe puis que c'est quand ben moi je mets des films chez Cosmo puis j'appelais que la journée passe après ça je m'en vais pour moi c'est 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 le contexte je sais pas si j'ai répondu est-ce que étant enfant tes parents te disaient souvent qu'il fallait être responsable est-ce que c'était des gens bien encadrés comme ça tu sais l'ego il est fait de croyances et en fait qu'est-ce que c'est un conflit c'est deux systèmes de croyances qui se rencontrent et qui ne sont pas programmés de la même façon parce qu'il y a des gens pour qui ça leur ferait pas un pli de voir un gars à côté qui va chez Costco au lieu de travailler tu vois c'est ça te fait quelque chose à toi parce que il y a en Indique Légo on le voit au fait qu'il coince c'est-à-dire qu'il fige comme ça tu vois et ce qu'il fige chez toi c'est cette croyance que ce que tu m'as dit là à l'instant tu vois ce côté en fait c'est pas une vérité absolue et je pense que enfin c'est même pas je pense je suis sûr pour toi aussi ça te ferait du bien de lâcher ce côté là je dis pas que il faut pas faire les choses bien mais c'est pas une question de bien c'est pas c'est pas le fait de faire bien les choses qui va te rendre heureuse ce qui va te rendre heureuse c'est de faire les choses avec amour karma yoga on dit en Inde c'est-à-dire l'action en union tu sens la paix tu sens l'amour tu sens la joie intérieure et tu agis à partir de là ça ça te rend heureux quel que soit ce que tu fais quel que soit ce que tu fais mais par contre vouloir agir avec rigueur non pourquoi parce que ça part d'une croyance que c'est ça la bonne façon de faire la bonne façon d'agir parce que ça a été appris cru vrai donc toi-même tu te définis comme étant le personnage rigoureux c'est sympa mais c'est pas très confortable on a envie de tu peux faire un peu de salsa ou ça 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 souvent je dis ça parce que souvent c'est au niveau du bassin ça bouge pas trop quoi déformation professionnelle mais voilà tu vois le truc c'est vraiment ça merci à toi quel que soit ce qui arrive c'est jamais de la faute de l'autre c'est toujours il y a toujours quelque chose à comprendre sinon ça n'arriverait pas la vie ne se plante pas il n'y a pas d'erreur parce que l'autre c'est vous en fait pour information oui j'ai souvent un questionnement par rapport à justement quand tu as des situations comme ça c'est de dire tu es où la limite dans les interactions avec les gens de dire non c'est assez faut-tu que je reste là j'ai-tu compris je vais-tu comprendre plus je vais-tu je continue à vivre cette expérience et je vais-tu dire non c'est assez cette personne-là je ne veux plus je choisis ou si on ne choisit pas l'expérience est terminée je passe à un autre je passe à un autre programme tant que ce n'est pas la paix quand il y a cette expérience qui arrive c'est qu'il y a encore quelque chose à comprendre sinon ça ne te fait plus rien quand ça ne te fait plus rien c'est que c'est fini tu ne la revivras plus on n'est pas obligé de continuer non non par exemple les personnes qui l'exemple du couple la répétition où il y a l'abandon en répétition ça c'est un truc assez fréquent surtout ça arrive souvent chez les chercheurs spirituels parce que le chercheur spirituel cherche l'amour en général il cherche ce qu'il est voilà et à ce moment là lorsqu'il y a cette compréhension qui est faite il y a une compréhension profonde qui est faite par exemple pour valider l'expérience des fois une dernière fois elle va vivre l'abandon la personne et là ça se vit dans la paix et là en général ça ne se revivra plus jamais c'est parce que c'est validé la souffrance il n'y a jamais il n'y a jamais de gratuité on croit quand on est au niveau matériel qu'on regarde uniquement au niveau du monde physique on croit que la souffrance c'est comme ça au hasard se distribue au hasard c'est pas gratuit quand tu comprends ça s'arrête tu tournes pas en boucle comme ça je comprends bien pour l'expérience je te dirais là où je me pose des fois la question c'est que t'as des gens qui sont dans ta vie et puis tu te dis crime me semble c'est terminé cette relation-là j'ai été jusqu'au bout puis oui c'est rien avec ça mais l'espèce de société où tu ne peux pas laisser tomber cette personne-là tu ne peux pas arrêter d'avoir une relation avec ou tu ne caches pas de relation c'est vraiment c'est une amitié il y en a un parent et pourquoi tu ne pourrais pas? bien parce que ça fait bizarre je le fais ça par contre en dedans ça résonne comme bien c'est fait ce qui devait être fait est fait ça fait bizarre pour qui? ça fait bizarre pour l'extérieur beaucoup plus et l'extérieur ça t'embête ce qu'ils pensent de toi? non c'est ça de moins en moins c'est comme si par exemple j'ai eu beaucoup d'amis qui étaient des amis depuis longue date c'est correct j'ai pensé comme si j'avais fait le tour de l'histoire ils ne sont pas encore ensemble ils font plein de choses mais je suis comme non j'y vais je vais être correct mais non pas nécessairement comme si il y a un côté comme si je les abandonnais mais non même plus il n'y a même plus cette résonance c'est ça que je me dis est-ce que c'est puis dans d'autres côtés où justement j'ai compris par ta réponse tout à l'heure donc j'avoue là ça résonne si même c'est plus un conflit le conflit de moins en moins en devient drôle à un moment donné puis on m'a dit ok j'ai tu fait le tour est-ce que c'est assez j'ai bien compris mais je comprends quand tu dis quand maintenant tu te sens en paix mais on dirait qu'il nous reteste oui en fait ça va retester mais par différents angles pas toujours de la même façon pas toujours frontal des fois ça va être par surprise ou tu vois c'est de côté de derrière mais là c'est drôle par exemple tu le vois arriver de l'autre côté ok ouais et ça c'est très très fréquent sur le chemin où au niveau relationnel il y a des ajustements qui se font au fur et à mesure quoi parce que à un moment donné en communication ça ça passe plus c'est comme si on n'avait plus rien à se dire et c'est ok c'est ok c'est vraiment ce que je ressens c'est ça c'est ok mais des fois de l'autre côté c'est pas ok ouais mais c'est ok ce sera ok aussi après ça en général tant que t'es encore en cheminement ça fait plus de place je dirais et après la réalisation en tout cas pour moi maintenant ça me gêne plus du tout de parler de trivialité de choses du monde etc j'ai eu plus de problèmes avec ça mais quand j'étais en chemin ça m'intéressait tellement pas que là j'avais vraiment rien à dire quoi mais maintenant ça va voilà après suis l'élan tu vois si ça te dit que ça t'intéresse pas t'es pas obligé d'écouter des histoires qui ne t'intéressent pas du tout tu vois ça arrive ça va c'est pas ça ok ou alors si t'as pas le choix ça peut être enfin le choix entre guillemets c'est à dire si c'est au travail ou si c'est si c'est quelque chose enfin on peut toujours tu pourrais partir du travail mais je dirais ça peut être aussi un chemin de d'être accueil inconditionnel ça peut être un chemin aussi tu es thérapeute ou tu fais quelque chose comme ça non d'accord on a ça oui non j'ai pas surtout pas surtout pas ça voilà cool ça va peut-être arriver là dans une minute mais t'es pas tout à fait dans le même espace temps c'est ça je te récupère tout à l'heure est-ce que sur le chemin c'est important d'avoir une discipline spirituelle de méditer de tu sais j'aimerais ça en avoir un mais en fait c'est comme j'aime mieux contempler de marcher dans la nature si je prenais un temps pour méditer de filmer ma thèse ça me dirait que la contemplation c'est une discipline spirituelle tu n'es pas obligé de mettre ton chronomètre pour que ça soit pour que ça fasse discipliné tu vois s'il y a l'élan de marcher de contempler mais pourquoi tu voudrais avoir une discipline spirituelle je me dis que si j'en avais plus ça irait plus vite tu veux arriver plus vite maintenant tu sais quand tu veux même au niveau du plan relatif même au niveau humain quand tu veux faire quelque chose par exemple je ne sais pas si on dit ça au Québec mais en France on dit si tu veux apprendre une langue le plus rapide c'est sur l'oreiller c'est à dire tomber amoureux de quelqu'un qui parle la langue et puis vivre avec quoi c'est à dire plus tu vas être dans l'amour dans l'action plus ça va là je parle niveau relatif être rapide et surtout ça va être facile confortable combien de fois j'ai entendu les maîtres me dire tout ce qu'on dit c'est des conseils mais faites à votre sauce pour que ça soit confortable pour vous c'est à chacun de trouver le mantra qui vibre ou l'action qui fait une ouverture le plus d'ouverture possible ou la longue action même le canapé boire le thé sur le canapé être juste là caresser un chien je ne sais pas c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça de le faire aussi ça là alors là par contre il faut aller voir si tu sens si tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui te dit qui te fait te sentir coupable là il faut aller voir parce que c'est une programmation c'est une croyance la croyance de je veux je veux bien faire et pour qui regarde si étant enfant par exemple tu voulais bien faire pour être reconnu aux yeux de ta mère ou de ton père ou des choses comme ça ça en général ça remonte à loin ces trucs là ce que je peux ajouter ce qui est intéressant parce qu'on est en couple moi je suis un homme d'action et Chantal c'est plus une femme plus contemplative quand je suis en action c'est encore pire pour elle elle me voit elle se sent coupable elle ne fait rien et moi moi quand je suis je fais bien je me sens bien dans l'action je me sens bien dans l'action c'est on est vraiment comme nous ça travaille avec les gens mais c'est fait exprès pour les deux mais c'est toujours en fait c'est toujours la confrontation entre ce qu'on est et comment ça se manifeste c'est à dire l'élan du coeur à partir de être donc la confrontation entre ça et l'idée de ce qu'on est tu vois c'est le frottement entre ce qu'on est et l'idée de ce qu'on est qui crée la souffrance donc enlève l'idée de ce que t'es et c'est bon il n'y a pas besoin de faire pour être mais il n'y a pas besoin de ne pas faire pour être tu peux être dans l'action à fond et goûter la paix tu peux être immobile et goûter la paix rien ne t'empêche d'être ce que t'es rien ne peut t'empêcher d'être ce que t'es c'est impossible tu peux juste croire fortement ne pas être ce que t'es c'est juste ça il y a plein de voies possibles pour savoir ce qu'on est ou plutôt pour goûter ce qu'on est c'est pas un savoir c'est c'est un vécu mais par exemple tu peux remonter à la source vous avez des pensées remonter à la source de la pensée et vous êtes là vous avez des perceptions sensorielles par exemple par exemple une image vous remonter à la source de l'image ou dit autrement d'où se perçoit l'image d'où se perçoit l'image c'est là que vous êtes et quand je dis ça il y a tout de suite une modification qui s'opère en vous ça se voit même physiquement on voit votre visage change il y en a qui sourient ça se voit tout de suite ce qui crée souvent une tension intérieure c'est tout le temps de se projeter vers les perceptions et les perceptions elles sont toujours en mouvement n'importe quelle perception même une table une table c'est c'est de la vibration aussi au niveau des atomes ça vibre donc dans un premier temps le plus confortable c'est de remonter à la source à la source des pensées à la source des sensations à la source des émotions d'où apparaît une émotion et après quand vous reconnaissez ce que vous êtes au-delà de toute perception au-delà de toute pensée etc vous le reconnaîtrez ensuite dans toutes les formes lorsqu'on réalise ce qu'on est déguisé derrière cette forme là déguisé derrière une forme on réalise en même temps ce qui est déguisé derrière toutes les formes et vous allez voir que si vous allez au fond de la question du d'où d'où est-ce que ça se goûte il y a un calme il y a une tranquillité et ce calme cette tranquillité n'est pas comme un point localisé il n'y a pas vraiment d'endroit où ce calme commence et d'endroit où ce calme se termine il n'y a pas d'où apparaît le son de l'horloge on entend un tic-tac si vous focalisez sur le tic-tac vous n'êtes pas dans la totalité de l'expérience vous êtes juste dans le tic-tac mais le tic-tac apparaît au sein de quelque chose je ne l'avais pas entendu avant que tu en parles c'est pour ça qu'il y a la nécessité de voir parce que souvent il y a des petites agitations subtiles que l'on ne perçoit pas et ça nous illusionne en fait tout ce que tu ne vois pas à propos de toi enfin le faux-toi à propos de l'ego tout ce que tu ne vois pas te manipule comme un tour de magie un magicien pour te manipuler il va faire en sorte que tu ne vois pas ces trucs révéler les croyances fondamentales par exemple ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain ça demande une certaine habitude à regarder en soi il faut déjà être bien à l'aise avec le fait de de vouloir sentir l'émotion on est à une époque où maintenant les gens ils vivent là ils vivent là ça veut dire que dès qu'il y a une émotion non non tout va bien aucun problème je ne vais pas voir je n'ai pas de corps je suis une tête sur sur pattes et encore il n'y a même plus des pattes voilà tu prends un petit pilu ouais ouais c'est ça je ne veux pas ressentir donc je vais je vais faire en sorte de de cacher parfois ce qu'on ressent est extrêmement douloureux on cherche à l'éviter comment ? parfois ce qu'on ressent est extrêmement douloureux et on a tendance à vouloir le éviter oui éviter c'est douloureux tu sais il faut nous dire souvent acceptez-le quand on est totale ouais comment faire c'est difficile alors plus tu vas chercher à l'éviter plus tu vas la repousser plus tu vas la repousser plus ça va te demander des efforts et moins tu vas goûter la paix donc justement la première chose c'est pas l'accepter parce qu'accepter c'est déjà trop quand c'est vraiment très douloureux accepter ça veut dire en gros refaire un effort en plus pour accepter tu vois c'est tu goûtes et ça s'accueille c'est pas t'accueille avec ta volonté ça s'accueille depuis depuis le calme et c'est là où c'est nécessaire d'avoir en amont déjà un petit peu le goût du calme d'avoir goûté le calme ou alors de se poser les bonnes questions par exemple une bonne question c'est mais qu'est-ce qui goûte cette émotion par exemple qu'est-ce qui fait l'expérience de cette émotion l'émotion c'est un mouvement et c'est forcément une immobilité qui goûte le mouvement forcément donc déjà ça va commencer à mettre un petit peu à temporiser et après tu t'entraînes à rester avec sans vouloir la changer sans vouloir intervenir et ça ça va développer une confiance dans la vie parce que tu vas te rendre compte qu'il y a une magie c'est que le corps il est capable de revenir tout seul à l'équilibre sans effort mais en fait le corps humain constamment chaque nanoseconde il y a une force intelligente qui te ramène à l'équilibre en permanence chaque fois que tu inspires il y a des corps étrangers qui entrent dans le corps il peut y avoir potentiellement des bactéries potentiellement des virus etc chaque fois que tu inspires le corps il fait le tri il voit ce qu'il garde ce qu'il garde pas il revient à l'équilibre sans arrêt on appelle ça l'homéostasie si vous voulez regarder en biologie c'est vraiment le fait que si tu laisses le corps à l'état naturel c'est là où la clé est là à ce moment là il revient à l'équilibre par contre si tu es en état de stress parce que tu essayes de combattre de lutter de vouloir agir là ça finit au burn out quoi des fois pour temporiser je ne veux pas dire que dans certains cas extrêmes on peut passer par juste un peu prendre quelques médicaments juste pendant un temps mais à un moment donné il va falloir aller voir de toute façon j'ai une petite question oui qu'est-ce que tu penses de l'idée qu'il y a des gens qui sont plus facilement doués pour le bonheur que l'autre ah c'est la première fois qu'on me la pose cette question pourtant j'en ai des tartines alors ça c'est déjà il y a plusieurs possibilités ça peut être que la personne elle soit assez désidentifiée du fait que par exemple dans ses antériorités avant de venir sur terre il y en a eu d'autres vies voilà donc elle a pu avoir une pratique intérieure qui fait qu'elle a du recul donc elle prend rien vraiment au sérieux rien n'est grave pour elle dans ce qu'elle a du coup c'est plus joyeux ou alors ça peut être parce qu'elle a un mental ça peut être plusieurs choses ça peut être parce qu'elle a un mental aussi qui est bien programmé les yogis ils disent le mental c'est comme un ordinateur en fait et quand tu as des pensées négatives la base donc là je parle du chemin progressif quand on y va étape par étape la base c'est de prendre les pensées négatives et de les remplacer par son opposé voilà et tu t'entraînes à pratiquer ça donc ça peut être ça ça peut être que la personne elle a des facilités à toujours rebondir sur quelque chose sur une pensée positive à comme on dit voir les choses du bon côté ça peut être aussi que la personne elle a une bonne fluidité au niveau du corps énergétique parce qu'en général quand on a un corps énergétique qui est faible qu'on manque d'énergie il en découle après des conséquences sur sur le mental et voilà et pourquoi parce qu'en fait le mental comme il compare les expériences tu vas goûter par exemple le fait que tu manques d'énergie et là en même temps tu vas penser ah il faut que je fasse ça 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 et ça et là la comparaison des deux images fait que ça crée une tension si tu te dis je vais jamais pouvoir y arriver et c'est comme ça qu'il y a une dépression la dépression en fait c'est beaucoup de pensées en général d'angoisse sur l'avenir et en général ça commence par du je suis pas capable parce que il n'y a pas énergétiquement la ressource donc ça peut venir du corps énergétique et les sages de l'Inde sont c'est des scientifiques de l'être vraiment la base il commence par justement il y a une éducation du mental en occident on n'en parle pas mais les yama et niyama c'est les dix principes éthiques du yoga et après on passe tout de suite par le corps la base quelqu'un qui est vraiment dépressif qui a du mal etc c'est tu passes d'abord par le corps tu remets l'énergie dans le corps tu rebranches et quand la personne a plus d'énergie quand elle va penser à un truc après elle va plus dire j'ai plus les capacités de le faire parce qu'elle va sentir que non elle a la force de pouvoir le faire petit à petit elle en sort donc voilà ça c'est plein de choses que du coup vous pouvez utiliser tu vois il y avait une personne qui était dépressive dans ma famille et ruminait tout le temps tout le temps tout le temps des trucs négatifs et je lui ai dit tu devrais t'inscrire à la chorale faire chanter beaucoup et en fait le fait de chanter ça résout quasiment tout ce que je viens de dire ça résout au niveau physique puisque tu oxygènes beaucoup le corps ça résout au niveau mental puisque tu as sans arrêt des mélodies et c'est plus positif et puis ça résout même au niveau du corps énergétique si vraiment il y a une bonne cohésion de groupe et puis s'il y a de la joie c'est plus beau et c'est pour ça que depuis des millénaires le chant c'est vraiment une voix qui est énormément utilisée dans toutes les traditions qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on peut faire pour remarquer notre énergie faire du yoga il y a plein de choses le chant par exemple déjà ce que t'aimes qu'est-ce que t'aimes déjà qu'est-ce que t'aimes faire ce qu'on aime pour augmenter qu'est-ce que t'aimes faire moi j'aime aller au travail puis j'aime travailler je suis bien pour ça c'est quoi ton métier mécanicien industriel c'est pas créatif mais je suis bien d'accord et bien est-ce que t'as la sensation de manquer d'énergie oui des fois je me dis j'ai le goût de méditer mais quand même je vais dormir parce que je suis fatigué je me dis vous plantez mon énergie je vais dormir des fois j'en peux pas dormir pareil je me dis c'est ça je ne fais pas parce que surtout tu dis quand on a des moments dépressifs on va passer par un corps puis on va se cuiter pour essayer d'augmenter l'énergie pour qu'on soit plus positif qu'on voit les plus belles choses je ne sais pas d'autant pas mais il faut aller chercher cette énergie possiblement pour juste en dormant si tu me dis faire les choses qu'on aime puis augmenter la énergie moi je pensais que quand on faisait le cours on en dépassait ok alors comme j'ai dit tout à l'heure pour les sages de l'Inde c'est vraiment des scientifiques de l'être ils ont tout décortiqué et il y a beaucoup d'outils donc il y a 5 piliers pour avoir une énergie justement qui rayonne bien la première chose c'est la respiration donc déjà tu peux commencer à la respiration de basse c'est un temps égal à l'inspire et à l'expire donc tu commences à inspirer expirer consciemment et t'augmentes le volume tu respires de plus en plus profondément donc il y a ça puis il y a la qualité de l'air que tu respires aussi donc ça veut dire pour information si t'as un chien par exemple tu vois si tu le sors 3 fois par jour tu respires l'air du dehors et ça joue sur ta qualité d'être ton bien-être quand je dis la qualité d'être c'est au niveau relatif je parle pas de la conscience la conscience demeure la même mais au niveau de l'être ça change quelque chose aujourd'hui on sait que les gens qui ont des chiens 80% des gens qui ont des chiens ils sont en meilleure santé physique, mentale, émotionnelle et même énergétique que les autres pourquoi ? parce qu'ils sortent le chien ils se baladent et puis bon il y a aussi le relationnel avec le coeur et tout ça quand tu aimes ton chien bon bref donc respiration la deuxième chose c'est l'alimentation en yoga on dit qu'il faut manger la nourriture la plus solaire possible solaire ça veut dire qu'il y a à capter le plus possible d'énergie solaire et donc plutôt végétarienne donc ça ça change la qualité d'énergie il peut y avoir des exceptions mais en général si tu augmentes le végétarien et si tu augmentes le cru déjà ça va modifier tes pensées aussi tu vas avoir moins de pensées et des pensées plus légères moins de pensées négatives sur toi-même quand je dis négatives c'est-à-dire je ne vais pas y arriver une chose comme ça le mouvement troisième chose qui est recommandée au moins le déverrouillage articulaire c'est-à-dire faire des rotations en Inde on dit la vertu du corps c'est de se faire oublier donc le fait de ne plus sentir son corps suffit pour être joyeux quand tu es en parfaite santé tu ne sens pas ton corps donc en fait c'est un bon indicateur moins tu sens ton corps plus tu es en bonne santé et la base c'est de faire du déverrouillage articulaire donc les épaules les doigts et tout ça pour que tu ne sentes pas ton corps après si tu veux aller plus loin tu fais des étirements etc après il y a la relaxation qui est un des piliers très importants aussi savoir se relaxer savoir détendre le système nerveux donc là on utilise l'autosuggestion en général c'est à dire je détends mes pieds par exemple je détends mes jambes etc consciemment tu vas voir dans le corps tu détends le corps et puis le dernier pilier c'est justement s'appliquer à penser positif et être capable d'arrêter le mental donc ça c'est un entraînement en général est-ce qu'on est contre ou ça ? non non parce que ça se fait avec justement avec l'élan quand tu es capable de mettre ton mental sur off tu vas te rendre compte que il y a une force qui te remplit c'est ce qui se passe quand on est dans l'état de sommeil profond la nuit le moment où vous vous rechargez la nuit c'est pas pendant le rêve c'est pendant l'état de sommeil profond qu'il y a un moment très très court en fait donc si vous êtes totalement tranquille qu'il n'y a plus aucune pensée que c'est totalement paisible vous allez voir qu'à un moment donné il y a une force qui arrive et il faut que le corps soit bien détendu bien relâché voilà tout ça ça amène une force d'énergie mais rien que l'une de ce que je vous ai dit s'il y a vraiment beaucoup d'élan du coeur à expérimenter avec ça vous allez faire des expériences de fou rien que la respiration Gérald n'en parle jamais parce que c'est des trucs même dans les films de science-fiction tu vois pas ça tu vois mais ça va très loin à ce qu'on peut expérimenter avec la respiration lui il faisait entre 4 et 6 heures de pranayama par jour d'exercice de souffle par jour à 4 et 6 heures de pranayama par jour et à un moment donné t'as plus besoin de dormir t'as plus besoin de manger même il a eu des phases où il buvait plus pendant pas mal de temps donc c'est tu ouais il l'a fait on se t'a partagé une vidéo du temps ah il l'a partagé ok ouais c'est toi qui l'a partagé je sais pas en tout cas rien que la respiration ça change beaucoup de choses et pareil pour n'importe quoi si vous le faites avec le coeur l'alimentation c'est pareil ça peut aller très loin dans tout ce qu'on peut expérimenter mais il faut que ça soit fait avec amour sinon ça marche pas le militarisme sur le chemin spirituel n'a pas de résultat vraiment je peux te parler de méditation oui je peux te parler toi tu parlais que notre corps avait le goût de faire des choses ou que c'était le bon de l'articulation tout ça moi je veux dire qu'à toutes les fois dans la vie où j'ai voulu méditer en étant totalement arrêté sans bouger je ne ressentais rien je n'avais aucun calme j'avais toujours le goût de faire autre chose jusqu'à un moment donné où j'ai été avec un groupe qui disait laissez votre corps bouger par lui-même s'il y a le goût là je me suis dit c'est impossible le corps ne peut pas bouger par lui-même c'est moi qui le fais bouger à partir du moment où je me suis détendu complètement je lui ai dit à mon corps fais ce que tu veux il s'est mis à bouger puis il a fait des étirements il a fait des mouvements lui-même qu'il avait besoin de faire puis maintenant toutes les fois que je veux méditer ça prend le temps de le dire mon corps se met en mouvement c'est comme ça que je fais le vide puis je le sens bien j'ai besoin de bouger il y a eu des moments aussi que mon corps s'est tellement tendu tellement crispé tellement de je ne sais pas quoi à l'intérieur de mon visage parfois il va se jeter par l'arrière il faut une hortisselle pour ne pas tomber puis il y a des moments étendus puis un moment donné il retombe tranquille dans ces choses-là est-ce que je dois continuer comme ça ou je dois faire autrement que ça ça dépend si il y a l'élan de continuer si tu sens que ça veut quand même continuer comme ça continuer comme ça ça fait partie des expériences qu'on peut faire en méditation donc des fois même au niveau du corps énergétique il peut y avoir une espèce de compression énergétique ton corps devient dur comme de la pierre et ça fait partie de l'expérience et après ça lâche d'un coup et pouf il y a une détente qui arrive il se passe plein de choses quand on médite vraiment énormément de choses au niveau énergétique même à d'autres niveaux tu sais quand on arrive à mon cours de méditation je dis toujours aux gens ici il n'y a aucune contrainte de mouvement vous faites ce que vous voulez ça n'empêche pas la paix vous pouvez très bien goûter la paix puis vous vous étirez pas de problème si le genou vous fait mal vous étirez la jambe vous ramenez la jambe vaut mieux étirer la jambe plutôt que de pendant 15 minutes se dire j'ai mal au genou j'ai mal au genou avec bienveillance avec bienveillance ça c'est important je ne sais pas trop par quel bout vous posez la question moi j'ai un gros truc là dans ma vie qui me pollue mais au niveau humain pas au niveau relatif c'est l'électrosensibilité et c'est devenu très très extrême les derniers temps il n'y a plus un lieu quasiment où je suis bien puis par rapport à tout ce qui était discuté tout à l'heure l'histoire que le corps il retrouve son équilibre tout seul ou enfin s'il ne le retrouve pas il faut aller voir c'est important d'attendre le système nerveux moi j'ai eu qu'un contrôle là-dessus toutes les nuits le corps il est tendu 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 il y a des douleurs il y a enfin bon voilà c'est pas simple et j'ai essayé les derniers temps beaucoup de comme de ne pas mettre l'attention sur la douleur ou de l'accueillir ou puis j'ai eu des petits sous-bressons comme ça un tout à coup oh j'ai plus mal à la tête voilà mais c'est vrai que j'aurais envie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce qu'il y a derrière puisque je vois bien que ça me fait faire un travail presque de titan quoi où vous essayez de pas tout le temps être focalisé sur la douleur mais en même temps j'arrive pas à croire que c'est que ça quoi ça parait incroyable ce corps qui se détend plus puis qu'on n'arrive rien à faire ça me paraît très extrême comme truc ça peut arriver sur le chemin spirituel ça pour se désidentifier justement de l'enveloppe corporelle quand on a été très identifié une fois j'ai quelqu'un qui m'a contacté elle a eu ce qu'on appelle une ouverture du troisième oeil donc c'est au niveau énergétique quelque chose de très puissant mais sauf que c'était tellement puissant qu'elle dormait plus depuis plusieurs mois et c'était une intensité elle fermait les yeux c'était brillant c'était vraiment l'horreur quoi et en fait je l'ai invité à goûter l'espace autour comme je vous ai dit et en très peu de temps ça a lâché en quelques jours elle a complètement tout a lâché tout est revenu à l'équilibre justement c'est vrai que j'étais en questionnement par rapport à ça si c'était plutôt qu'il fallait goûter l'espace autour parce que ça je l'ai essayé de faire ou si c'était plutôt accueillir rester avec accueillir rester avec et puis je constate que rester avec j'ai l'impression que le mal de tête il est dix fois plus fort il est déjà fort quand je ne reste pas avec mais la question c'est qu'est-ce qui reste avec parce que si tu le fais à partir de la personne ça ne fonctionne pas c'est l'espace qui accueille la sensation c'est pas quelqu'un ah oui ça change quand même ah bah oui ça change ah oui parce que le quelqu'un il lutte c'est clair le quelqu'un il ne la veut pas cette sensation est-ce que tu la sens la sensation là dans le corps tu le sens ou pas là c'est tout léger mais c'est où c'est vraiment le mal de tête et tu le sens un petit peu c'est tout léger est-ce que tu sens l'espace autour même si c'est tout léger est-ce que tu arrives à mettre davantage l'emphase sur l'espace que sur la sensation ça demande que je m'y mette mais vous pouvez le faire aussi avec n'importe quelle sensation c'est intéressant ce que ça révèle et comment ça se vit oui là ça se vit bien c'est bien mais j'ai presque rien des fois c'est c'est pareil c'est pareil est-ce que c'est comme le petit point sur la feuille blanche oui le petit point noir oui c'est un gros point noir c'est vrai des fois c'est tellement surtout les derniers peut-être que la feuille blanche est encore plus immense oui mais je ne tiens pas sans médicaments ça c'est maintenant c'est la dernière phase quand je tiens plus sans anti-douleurs alors que pendant des années je n'ai pas voulu prendre d'anti-douleurs je prenais juste quelque chose pour m'aider un peu à dormir la mélatonine le copien de fort mais là les derniers temps ouais c'est très extrême je suis vraiment beaucoup de l'oeuvre pour pouvoir imaginer m'endormir enfin et tous les soirs ah ouais là les derniers temps c'était tous les soirs là ça fait un ou deux jours que c'est mieux j'ai dit plus ça de ça non mais c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même un lien oui et non enfin mais oui c'est des derniers temps c'est extrême c'est l'unifère et anti-douleur sinon il n'y a rien qui est fait puis après c'est le cercle vicieux le corps est toujours plus tendu je suis de plus en plus irritable enfin voilà ça ne va pas dans mon sens non mais entraîne-toi à revenir au niveau de l'espace autour c'est marrant parce que on a été deux jours dans la nature ça a été mieux je sens que je suis quand même très très dépendante du lieu où je suis c'est encore très mathématique là il n'y a pas de ça je vais bien il y a beaucoup et puis donc on était à la montagne il y a deux jours ça a été mieux on est revenu dans le logement qu'on avait loué où ça n'allait pas bien du tout et voilà c'était très très violent et Daniel le lendemain matin il me dit j'ai entendu la voix de Juliane qui me disait c'est la lutte alors voilà j'ai conscience de tout ça mais comme c'est tellement fort c'est comme si j'arrivais pas ne pas lutter des fois ça fait partie du chemin ça va et donc qu'est-ce qu'on fait on continue à essayer ouais tu vas te rendre compte que à partir de l'espace tout s'accueille tout seul tu n'as rien à faire c'est juste reviens là ne prends pas cette habitude de focaliser comme ça et c'est vrai que depuis le temps il y a des craintes là qui viennent maintenant parce que je sens que le corps il s'affaiblit que les poumons ils ont moins bien je sens une dégradation et là il y a de l'inquiétude qui arrive c'est clair dans les derniers temps il y a beaucoup d'inquiétudes répète le mantra en plus le mantra plus l'espace les deux j'en ai connu qui m'ont appelé qui avaient pire que toi vraiment avec paralysie totale des tétanies et tout ça et qui sont sortis avec le mantra avec la présence avec l'espace accueillir avec l'espace et moi c'est pas la personne qui a qu'une sinon ça marche pas ah oui ben c'est ça ok merci j'ai mon tuyau ça m'a mis le déplacement notre espace ça va faire mal pour toi peut-être qu'il il y a des joues j'ai trouvé l'espace à l'intérieur un petit peu mais j'ai réalisé que tout le reste faisait pas mal ben oui ce qui est vraiment encore le fait pas mal ouais ouais et à ce moment là on peut vraiment sentir une dilatation c'était vraiment avec le goût de l'espace tu sens l'espace tu sens que ça s'ouvre j'ai pas trop la notion du temps je sais pas on va peut-être faire une dernière question une ou deux à chaque seconde ou chaque moment de ta vie tu es ça toujours de la paix je ressens pas la paix je suis la paix est-ce que tu fais ça comme ça en permanence je peux pas ne pas me sentir comme ça parce que je le suis mais tu déconnectes pas je peux pas me déconnecter je le suis parce que tu sais des fois on a cette sensation là on fait comme la la peinte mais à un moment donné on déconnecte là on se va reconnecter mais tu le je fais c'est beau tu l'es déjà c'est juste la croyance parce qu'il y a une identification à la perception à chaque fois que tu vas te poser la question d'où je le perçois qu'est-ce qu'il perçoit de quelle source émerge la perception toutes ces questions là c'est synonyme à chaque fois tu vas sentir ah il y a une paix c'est tout là je te résume toute la spiritualité dix mille ans en non mais c'est vraiment ça il y a juste ça en fait il n'y a rien d'autre il n'y a aucune crainte donc pour toi tu n'as aucune crainte dans l'avenir il n'y a aucune crainte de quoi que ce soit je crois pas en l'avenir il n'y a pas d'avenir il n'y a que maintenant le vécu c'est maintenant puis l'avenir de qui je ne sais pas non je ne sais pas je n'ai aucune crainte tu n'as aucune peur à l'intérieur de toi ton corps est constamment détendu je ne me souviens pas de quand j'ai eu peur je ne sais pas tout ce que je peux dire c'est que ça me demande de faire un effort pour pouvoir me dire qu'il y a un temps qu'il y a un espace qu'il y a quelqu'un il y a un léger effort à faire c'est l'inverse en fait un ami me disait ça avant que je réalise le soit il me disait il avait lu un maître qui disait quand tu as réalisé le soit ça te demande plus d'efforts ça te demande de l'effort de sortir de la paix et quand tu as réalisé le soit ça te demande de l'effort de goûter la paix en fait il avait raison c'est vraiment c'est vraiment comme ça c'est parce que c'est tellement notre état naturel c'est tellement ce qu'on est que ça te demande de faire l'effort de s'identifier en fait c'est un effort vous vous en rendez peut-être pas compte mais c'est un effort de s'identifier c'est un effort de se croire quelqu'un de porter son nom de porter son âge de croire qu'on vieillit de croire que qu'on est notre métier qu'on est québécois qu'on est qu'on est ceci qu'on est cela c'est un effort ça demande ça demande d'y penser ça demande de faire une action il n'y a pas besoin de tout ça j'ai écouté une vidéo que tu disais un moment donné ça a pris je l'entends que tu disais cette main-là c'est pas ma main ben non puisque c'est une perception alors ça dépend on peut le dire des deux façons soit rien n'est soit soit rien n'est vous ou soit tout est vous mais le fait de trier c'est du mental le fait de dire ça c'est ma main ça c'est moi et ça c'est pas moi ça c'est du mental qu'est-ce qui vous fait croire que ça c'est plus vous que ça parce que vous pouvez le bouger ouais ouais mais tu peux bouger ta voiture pourtant tu dis pas je suis la voiture ouais ça m'avait marqué quand t'as regardé ta main t'as dit c'est pas ma main vous pouvez faire l'exercice justement de regarder votre main et dire la main au lieu de ma main c'est un exercice que je propose souvent et rien que le fait de dire la main ça crée une détente ou quand vous regardez dans la glace vous dites le corps au lieu de mon corps rien que le fait de dire le corps ça crée une détente c'est ça c'est les mots les mots qui créent l'attachement et qui créent tant de tensions soit vous dites aucun mot et dans ce cas là tout va bien ou soit vous dites tout est mon et dans ce cas là tout va bien aussi c'est tout ce que vous regardez alors dans ce cas là c'est vous c'est mon c'est mon poil parce que c'est vrai dans maintenant dans l'expérience directe tout ça c'est à vous quelque part vous en profitez quand vous êtes en forêt c'est vos arbres c'est votre terre c'est votre ciel c'est à vous vous êtes la conscience donc tout ça ça vous appartient il y a une différente qualité de saveur quand vous goûtez la vie comme ça quand vous prenez conscience que tout ça c'est à vous c'est vous enfin c'est c'est votre création il y a plus d'amour que quand on trie tu vois il y avait une dernière question c'est juste par rapport à la question ton prénom c'est plus par rapport à quand il y a quelque chose d'extérieur est-ce qu'il y a des choses qui peuvent arriver extérieures qui peuvent te déjà est-ce qu'il y a un extérieur tu sais quand on dit je ne sais pas moi tu s'en vas tu vas prendre l'avion il arrive un événement tu sais quelque chose d'extérieur qui pourrait te déstabiliser dans dans ton dans l'état dans lequel tu te sens mais comme tu expliques cet état-là il est inné il est là mais quand je te dis je suis la paix ça veut dire qu'il n'y a rien d'extérieur à moi puisqu'il n'y a rien d'extérieur à la paix il n'y a rien qui peut je pense que la question c'est il n'y a rien qui peut te déstabiliser ou te faire paniquer je ne me pose pas ce genre de questions en fait je ne me raconte jamais je ne me dis jamais il pourrait arriver ici non pas il pourrait arriver mais s'il y arrive quelque chose là c'est quoi ton attitude on verra quand ça arrivera je sais comme là tu vas être papa oui pour la première fois oui il va avoir une joie humaine avec la vie oui mais tu vois je ne me pose pas de questions non non c'est ça il y a des gens qui me disent ça va être la joie il y en a qui me disent tu vas voir comment tu vas galérer tout le monde te dit son point de vue sur la situation c'est toujours à propos de la personne qui parle c'est ça exactement tout ce que je peux te dire c'est que ça ne fait rien ici ça ne fait rien je fais toujours le même vraiment de toute façon ce ne sera pas ton enfant ça ne sera pas ton enfant ça dépend encore une fois ça dépend c'est mon enfant comme tout est mon enfant comme vous êtes mes enfants le premier éveil que j'ai eu je l'ai eu à 19 ans en général on fait des allers-retours dans l'éveil mais il était assez radical c'était un éveil très fort intense et j'ai vu que moi j'appelais ça la source à l'époque qu'il y avait une source et que tout le monde était partie prenante de cette source et il y a eu une phase où j'étais identifié à cette source je me sentais moi-même la source je me sentais la vie avec un majuscule ça n'a pas duré après mais ça a duré trois semaines et le lendemain de cette expérience je me suis levé et j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère donc j'étais encore chez ma mère et ma grand-mère et quand j'ai eu ma grand-mère j'ai pensé ma fille chérie parce que c'est ma fille pour la conscience partout où tu regardes en fait il n'y a que tes enfants partout la plante c'est ton enfant le mur c'est ton enfant tout est ton enfant donc voilà c'est pas plus mon enfant mais c'est mon enfant aussi je faisais plus référence à quelque chose qui arriverait une mort subite il n'y a pas de mort il n'y a rien d'exister c'est quoi c'est la question c'est parce que moi on réfère tout à nos à nos expériences personnelles forcément puis à nos perceptions puis à tu sais puis on comprend de par ce regard-là de perception de vécu qui se transforme tout ça mais c'est plus dans ce sens-là tu sais tu peux avoir tu pourrais sentir une paix puis à un moment donné il arrive un événement tu perds quelqu'un de ça dans un accident grave ben c'est sûr que tu ne seras pas magnanible je vais te prendre je vais te prendre un exemple pour que tu vois un peu un jour j'ai eu la pensée peut-être que ma compagne c'est la seule attache que j'ai sur terre humaine et je me suis dit qu'est-ce qui se passerait si je perdais ma compagne donc je revenais de vacances à ce moment-là on était j'étais moi j'étais au bord de la mer elle était plutôt dans les terres en train de faire autre chose bref et puis je reviens de vacances et là ma compagne me dit ah je pense qu'on va se séparer parce que enfin bref elle ne se sentait plus de continuer donc là j'ai pu regarder tu vois j'ai pu vérifier ce qui se passait et effectivement il y a eu un léger on va dire ça a fait comme ça un léger mouvement et puis j'ai regardé est-ce que ça a changé quelque chose en fait j'ai vu que ça ne changeait rien du tout et puis tout de suite après j'ai vu que tout était amour en plus donc ça me gênait pas et c'était vraiment un jeu de la présence parce qu'en fait trois jours après elle a dit oh bah non finalement je sais très bien ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que la présence elle a joué j'ai pensé ça donc elle l'a manifesté c'était pour en montrer l'expérience c'était fait exprès tu étais déjà éveillé là ? oui 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 donc voilà je ne sais pas je ne peux pas te dire je ne vais pas te raconter des plans sur la comète en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne me pose jamais la question parce que le mental il vous attrape toujours comme ça mais si il se passe ça taper machin laisser tomber tout ce qui commence par oui mais et mais si poubelle plus l'éveil et là plus l'expérience c'est quand même il y a un moment donné où il n'y a plus d'expérience l'éveil ce n'est pas une expérience on ne fait plus d'expérience puisqu'on n'est plus identifié au monde relatif donc on ne se sent pas il n'y a pas d'expérimentateur il n'y a pas d'expérience ok je comprends merci je ressens ok ça va faire son chemin de toute façon est-ce que tu crois que les personnes peuvent arriver à ça ? sans aucun doute et je n'y crois même pas j'en suis sûr et certain et je ne suis pas le premier à le dire dans les textes de l'Inde c'est vraiment écrit partout quel que soit le chemin que tu empruntes tôt ou tard tu arrives à la réalisation c'est obligé pourquoi ? parce qu'en fait c'est la seule chose qui ne peut pas être enlevée donc même si tu fais une infinité d'expériences à un moment donné tu tombes sur le seul truc où tu ne peux pas passer à côté si on enlève tout tu tombes là-dessus je ne sais pas si c'est clair c'est tout ça je me dis est-ce qu'on est tout capable de faire ça ? c'est le but de la vie donc ce n'est pas une question d'être capable tu l'es déjà c'est juste de prendre conscience de ce que tu n'es pas en fait juste ça regarde tout ce dont tu n'as pas besoin toutes les croyances que tu portes que tu n'as pas besoin de porter ben voilà et ça vient en son temps tout ne remonte pas d'un coup sinon tu finirais à l'hôpital psy il y a besoin il y a besoin d'une décantation en général c'est progressif parce que c'est plus confortable c'est plus doux c'est plus agréable comme ça donc confiance merci beaucoup merci 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 merci